Bonjour à tous, c'est FunFox et bienvenue sur l'épisode 4 de la série Age of Engineering sur Minecraft. Aujourd'hui, on déménage. J'ai décidé ça, j'en avais déjà parlé les dernières fois, j'en ai eu marre de devoir faire des trous, surtout que là j'ai quand même un petit peu avancé sur les machines et l'étape d'après ce serait quand même d'essayer d'avoir une génération énergétique, un peu plus poussée que mon petit système en charbon, mais pour ce faire, je vais avoir envie de mettre soit du solaire, et je suis en souterrain, soit un moulin à eau et j'ai pas de place, donc je déménage. Donc j'ai déjà bougé quelques coffres, ça va venir encore pour la suite. On va bouger tout le IE. Alors j'ai fait une Blast Furnace et un Electric Heater que vous n'avez pas encore vu. Le reste, vous l'aviez déjà vu, compresseur. Ah, j'ai fait un extracteur aussi depuis la dernière fois. Alors, l'extracteur permet de transformer la résine en rubber, le caoutchouc, de manière plus efficace que si on le cuit, parce que si on cuit la résine, ça fait du 1 pour 1. Si on utilise l'extracteur, ça fait 3 caoutchouc pour un rubber. Le Blast Furnace, j'en avais déjà parlé, ça me permet de récupérer de l'acier à partir du métal. Mais ça utilise, ça doit être chauffé, donc ça utilise le heater pour ce faire. J'ai aussi préparé ici la suite des événements. J'ai besoin de mettre ici juste du soufre et je vais pouvoir me faire les éléments nécessaires, les 3 batteries qui vont là, pour pouvoir me faire un CESU. Le CESU étant une batterie énergétique niveau 2. Niveau 2 veut dire que ça peut faire du courant faible et moyen. Pourquoi ? Parce que tous les éléments que j'ai craftés jusqu'à présent utilisent du courant faible, mais le prochain que je compte faire utilisera du courant moyen. Et ça m'intéresse de voir un peu large dès le départ. Je me suis fait ici une maison. Simple la maison. Des cases 9 par 9. Pour l'instant j'en ai fait 3. Elles sont reliées ensemble les unes aux autres. Une avec mon lit, la table de craft, les coffres. Une ici, c'est pas encore. Et une ici où je vais mettre IC2. Je pense qu'ici je vais partir sur les RF parce que ça peut progresser par là. Je ferai d'autres cases ultérieurement qui vont aller les unes vers les autres. Je vais faire plutôt ici les RF. Je vais pouvoir faire le fontaine de l'autre côté. A la base j'avais prévu, mais je suis pas malin, à la base j'avais prévu ce côté là pour les RF pour pouvoir mettre la fontaine à haut là. Sauf que j'ai commencé par coller mes coffres n'importe où donc c'est trop tard. J'ai la flemme de les redéplacer. Quoi que c'est pas si compliqué à dépasser des coffres. Bref, de toute manière, je vais mettre IC2 ici je pense. La porte va me démarrer. Je vais la flechir. Je vais mettre IC2 la poste. Alors, dans l'ordre, le générateur. J'ai pas été malin parce que j'ai tout démonté. J'aurais dû d'abord faire le soufre, mais j'ai besoin du macérateur pour ça. Pourquoi est-ce que je le mets là ? Parce que je vais mettre le CESU en dessous. Dès que je pourrais. Pour l'instant, il y aura un câble de plus. Ensuite, on met le macérateur ici. Le compressor, non, le compressor j'en ai besoin pour le blasphemer, donc c'est le metalformer. L'extracteur, ça me va bien. Ensuite, j'ai besoin du compressor. De l'électriciteur qui vit vers le haut. Et le blasphemer qui vit vers le bas. Tout ça, bien entendu, avec de l'électricité. D'ailleurs, accessoirement, si j'étais malin, je mettrais l'électricité plutôt de ce côté-là. Comme ça, quand ça viendra de l'extérieur, ça posera pas de problème de le faire rentrer. Je me dirais, ça posera pas de problème de le faire rentrer tout court tant que je mets le CESU. Bref, on va mettre l'électricité plutôt de l'autre côté. Et donc, ici, il y aura le CESU, mais en attendant, pour l'instant, ça va être un câble. Et il m'en manque un, parce que je n'utilisais un de moins jusqu'à présent. Je peux toujours en avoir en réserve, je crois. J'en ai un d'avance. Bien, 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 bien. Ok. Je dois mettre ça. Il faut que je fasse de l'électricité. Comme par là, c'est dans le coffre de l'autre côté que j'ai le colcoq, parce que je n'ai pas encore tout rapatrié. Je finirai le déménagement. Enfin, vous n'en faites pas avec ça. Je déplacerai ces deux trucs-là, je les mettrai derrière chez moi. En plus, le truc, c'est que je peux me permettre de les mettre à l'extérieur. Alors, le four, je vais peut-être essayer de le garder proche de moi. Mais la smelterie, je n'ai pas d'intérêt flagrant. Le colcoq, il faut qu'il tourne en permanence, quand même. Mais bon, je peux me permettre de les mettre à l'extérieur, parce que ça, je peux les chunk-loader. Et une fois qu'ils sont clés, ça désactive les explosions. Donc, même s'il y a un creeper, ça ne pète pas tout. Donc, je n'ai pas particulièrement le crainte à avoir. Ok. Toi, je te prends avec moi. Pendant une demi-seconde, j'ai cru qu'il gardait les items. Il garde les items. Ouh, attends. Il garde les items. Il garde les items dedans. Ah, ça, c'est trop cool. Rien que pour ça, c'est bien les storage crits. Je ne sais pas pourquoi il y en a un qui brille, mais soit. Donc, j'ai ça. Et j'ai du colcoq. J'étais obligé de me mettre des escaliers ici, parce que quand tu... J'ai déplacé mes coffres. Pour déplacer ces coffres, soit tu les casses, tu les vides et tu les transportes. Soit il y a des items qui permettent de transporter les coffres. Mais les items, dans ce cas-là, tu deviens lent. Tu ne peux plus sauter, etc. Et ça bouffe de ta nourriture à une vitesse gravée. Mais surtout, tu ne peux plus sauter. Donc, il a fallu que je crappe des escaliers en morce pour pouvoir passer de l'autre coffre. Alors, on va mettre un petit peu d'électricité là-dedans. Que ça travaille constant. Ça remplit toutes les machines. Le but, ça va être que ça fasse de la chaleur ici. Parce qu'en fait, une Blast Furnace, ça utilise de la chaleur, de l'air comprimé. Et du métal, pour transformer et faire de l'acier et du slag. La chaleur, c'est ce à quoi sert l'électricité qui est là. L'air comprimé, c'est pour ça que j'ai mis le compresseur à côté. J'automatiserai l'aller-retour. Ce qui me fait penser que je suis un crétin fini. Parce qu'il fallait que je laisse une place derrière le mur. Il va falloir que je me refasse une brancherien pour régler ça. Bon, déjà on va commencer par faire ça. Normalement, dans le macérator. Il est mon macérator, il est là. Si je mets de la gunpowder, je peux pas mettre de la gunpowder dans le macérator. Alors, comment est-ce que je fais déjà ? Je vais vérifier en off, j'arrive. Mais normalement, je peux faire du soufre avec mon gunpowder. Me revoilà. Alors, après avoir été vérifié, je m'étais pas trop trompé. C'est juste que la gunpowder, c'est pas dans le macérator que ça va. C'est dans l'extractor. Le truc qui permet aussi de travailler la résonne. Dans l'extractor, ça va me sortir du soufre. C'est assez logique que ce soit dans l'extractor. J'en ai profité aussi pour me faire une autre chose. C'est que j'avais oublié de mettre un LV transformant. Le CESU, comme je le disais, est capable de travailler sur des hautes tensions. Comme ça va être des hautes tensions, il va falloir que je transforme ma haute tension en basse tension. Sinon, tout va péter. Autant dire que j'en ai pas particulièrement envie. Donc, j'ai préparé un transformant qui a une face haute tension, qui va être collée au CESU. Et le reste en basse tension... Ils sont pas dans l'ordre, mais c'est pas... Le reste en basse tension qui va me permettre de transférer de l'électricité. Et comme lui-même reçoit de la haute tension, je pourrais faire une sortie vers l'extérieur. Et une entrée énergétique vers l'extérieur qui me ramène de l'électricité depuis du solaire ou autre. J'ai donc... Tout ce qu'il faut. J'ai mes trois souffres. Faut que j'aille de l'autre côté parce que j'avais préparé mes tables de crâche de l'autre côté. Et après, je pourrais finir mon dernier majeu. Parce que j'aurais plus besoin de rien. Accessoirement, j'ai biné de l'herbe sur un grand terrain. Ce qui fait que j'ai aussi récupéré des vers de terre qui vont me permettre de refaire des pousses beaucoup plus faciles. Parce que les vers de terre, si on les place par terre, ça fait une zone de 3 par 3 où il n'y a pas besoin d'eau et qui reste biné en permanence. Trois batteries qui vont ici. Et j'ai un CU. Tio-cocon. Alors, ne pas se tromper. Parce que sinon, il y a les machines qui pètent. Ne pas se tromper. Là. Ok, j'ai perdu ma vraie. Est-ce qu'il me reste du bronze ? Je disais, ouais, j'ai des vers de terre ici. Le bronze, le bronze, le bronze. Et ici, il reste du bronze. Plein. Mais bon, ok. Je ne connais pas encore l'emplacement de mes coffres parce que ce n'est plus exactement le même qu'à l'époque. J'ai eu la flemme de les redéplacer. Je vais m'y faire. Ou je vais les redéplacer. Je vais voir. J'ai refait une range parce que je vais placer ça ici, vers le haut. Après, je place le CESU. Mais il faut que je le... Voilà. Fasse viser vers le bas. Et ensuite, je passe le générateur. Normalement, si je mets ça, le CESU se remplit. Et le reste n'explose pas. Donc, c'est plutôt bon. C'est mon armure. C'est mon armure. L'avantage, c'est que là, pour le coup, je vais pouvoir laisser tranquillement traîner mon call coke parce que ça tient 300 000. Jusqu'à présent, ça tenait juste le curseur d'ici de 4 000. C'était un peu emmerdant de devoir toujours, 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 toujours tout traiter. Alors, là, je suis assez bien, pour le coup. J'ai mon déménagement qui est en cours dans une maison qui est plus grande. Je vais pouvoir tranquillement me positionner. Mais la prochaine étape, c'est de faire avancer le Blast Furnace pour avoir de l'acier. Une fois que j'aurai de l'acier, j'aurai fait ce qu'il faut dans l'âge industriel. Le but, c'est d'avoir de l'acier. J'ai juste fait un peu d'intermédiaire en déménageant. Puis, je me suis fait les choses bien avec ma petite poussée ici. Mais ça me permettra d'avoir une génération électrique solar. Alors, les solar panels. Industrial Craft. Bon, ça va coûter un petit peu de minerai, mais rien d'ingérable. Et après, si je veux, je peux me faire huit fois ça avec un LB Transformer. Ça coûte du cuivre. Tout ça, on coûte du cuivre. Je vais essayer de me faire ça pour avoir un solar array à nouveau une joie 2. Ça, ça me servira pour toute la partie Industrial Craft. Et après, je me ferai une roue AO. Mais la roue AO, elle crée des RF, elle ne crée pas de l'industrie à Craft. Donc, ça servira pour la suite. Je vais devoir retourner miner, parce que j'ai en revanche plus grand-chose. J'ai plus que 20 l'inraie de copper. J'ai plein de bauxite parce que finalement, je n'en ai pas utilisé de la bauxite qui me fait de l'aluminium. Ça va me servir parce que c'est grâce à ça que j'ai automatisé tout un tas de choses. Je vais l'utiliser tout plein pour faire des pipes, des transferts pipe. Mais, j'ai plus tant que ça ni de métal ni de cuivre. de cuivre. Je vais donc me crafter tranquillement ce qu'il faut. Un, pour automatiser l'acier. Deux, pour me faire du solaire. Puis après, je vais retourner miner. Je vous montrerai le résultat ensuite. Ciao, ciao ! Bien, j'ai automatisé la création de l'acier. Je me suis fait un transfert node avec un filtre qui prend les fluides de sel vide quand ils se font vider et qui les emmènent dans le compresseur et j'en ai mis un derrière qui prend seulement les fluides de sel plein d'air et qui les remonte. Alors, ça passe par là mais comme c'est le chauffeur, lui, il s'en fout, il ne prend pas les fluides de sel donc ça monte et puis là, ça remonte tranquillement. j'ai commencé à me faire quelques styles, je n'en ai pas encore beaucoup, ça me servira pour la suite notamment parce que j'ai bien envie de me faire parce que j'ai mis le slag là, j'ai bien envie de me faire une induction furnace qui cuit les choses beaucoup plus vite que le four alors je l'ai déplacé je l'ai mis là pour l'instant parce que j'en ai marre d'aller là-bas il faudra que je ramène le reste aussi parce qu'il me reste encore la furnace et la porte vers mon dominage j'ai rempli les cocoven j'ai rempli les trucs j'ai déplacé mes portes aussi pour en avoir qu'une seule porte là et une seule porte là puis je vais en mettre aussi sur les côtés là et là je ne les ai jamais d'ailleurs je crois que je l'ai décalé celle-là oui, je l'ai décalé félicitations même pas capable de faire du travail proprement voilà, travail de sagouin c'est tenu ça va là et là la porte elle va là les plaques ça va là et elle est une autre là, merci elle va là et mon mur il va ici et là voilà c'est de la terre voilà et accessoirement il faudra que je me fasse une entrée plus jolie avec des escaliers bref j'ai donc automatisé ça j'ai mon métal qui tourne comme j'ai un Céju ici je le blinde d'électricité parce que ça monte pas tant que ça vu que je passe mon temps à utiliser le métal former l'extracteur et tout j'ai utilisé une bonne trentaine de coq de cold coq bloc mais là mon objectif et je commence à m'en approcher c'est de faire du solaire une fois que j'aurai fait du solaire normalement mon énergie va monter toute seule reste à prouver parce que quand même j'ai des items qui utilisent de l'énergie par défaut l'électric heater utilise de l'énergie par défaut pour chauffer et je sais pas combien mais je pourrais voir effectivement si ça ça monte ou si ça descend sans que je remette du cold coq l'étape d'après c'est pareil l'industrial furnace je crois que ça s'appelle comme ça induction furnace elle utilise de l'énergie par défaut donc je vérifierai si ça tient le coup pour ça pour l'instant j'ai créé trois solar panels alors il y a du craft intermédiaire ça va bien bouffer une bonne trentaine d'iron de du cuivre et tout et tout mais je vous ai passé les détails du craft parce que c'est l'intérêt pas flagrant et l'idée c'est que je vais aller foutre ça là devant alors je sais que mon saisule est là donc normalement là il y a le là il y a le saisu ça c'est le élevé transformeur je vais plutôt attaquer le saisu on est d'accord lui il est capable de recevoir du haut ou du bas courant donc autant le 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 câble de cuivre qui est là je n'ai pas l'impression qu'il y a accroché au saisu voilà il est capable de recevoir du courant fort enfin du courant faible et moyen je préfère mettre ça pour l'instant c'est du courant faible qui va transiter vu que c'est du solaire à terme l'idée serait que ça puisse être du moyen si je mets mieux déjà ça monte beaucoup beaucoup plus vite on verra quand ça c'est terminé si ça continue à monter ou pas surtout ça qui m'intéresse en fait après si ça redescend à l'utilisation je m'en fous parce que ça remontera de manière passive mais au moins là j'ai de l'énergie passive qui arrive je me suis bien craqué aussi j'ai créé une dizaine de transfert pipe comme ça j'en aurai un peu d'avance alors ça ça durera pas longtemps le un peu d'avance mais ça va déjà ça on range tout ça j'ai déjà défoncé ma vrange quasi entièrement on va remettre ça en état d'origine mon tisole il est là tu redeviens de la cobble la stone là en attendant mieux chest c'est pareil la prochaine étape accessoirement aussi ça va être de me faire des comment s'appelle des coffres un peu mieux pour ça j'avais vu qu'il y avait il y a des drawers ils tiennent 32 stacks quand tu les améliores pas normalement tu peux les améliorer ça coûte pas grand chose parce que c'est que du bois pour les trucs genre la cobble la redstone et tout on va se faire plaisir ici ça va être un peu ma salle de stockage donc je vais d'ailleurs déplacer mon lit j'ai décidé de refaire un petit peu la déco ici ça va être la salle de stockage ici c'est la salle centrale ici c'est la salle IC2 je devrais si j'étais intelligent plutôt mettre le stockage au milieu histoire que je puisse y accéder rapidement depuis IC2 mais bon comme après potentiellement je vais agrandir par là ça va être à réfléchir de manière un peu plus poussée essentiellement je pourrais mettre du stockage tout là tout là tout là et tout là et en fait me garder cette salle là pour faire autre chose en fait ouais ouais je vais probablement faire ça je sais pas du tout je vais foutre mon lit en range pas qui dérange on dira pour l'instant je peux le mettre là hop voilà et la table de craft pareil de toute manière je pense que des tables de craft vu que j'en ai plusieurs d'avance mais qui sont restées dans mon ancien bâtiment je vais en mettre un peu dans toutes les salles histoire que ça puisse servir voilà je mettrai des drawers tout partout ici tout partout ici vous me direz ce que vous en pensez bon alors est-ce que ça ça a terminé ça ça charge plus là et ça ça continue à ouais ça monte ça a des petits à coups de descente mais ça monte tout va bien j'ai de la génération passive s'il y a besoin de plus ultérieurement je pourrais toujours mettre un quatrième pour sur la même série de copper là je peux en mettre un quatrième bien 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 et bien entendu j'ai tué un clodé ce chunk avec histoire que ça continue même quand je suis pas là comme ça là je suis tranquille ça va charger de manière automatique j'ai mon style qui va avancer même quand j'irai miner j'ai mon style qui va continuer j'ai mis pas mal de trucs d'avance comme ça ça va se faire lentement mais sûrement je vais retourner miner parce que j'ai plus rien en minerais j'ai vraiment plus grand chose genre pour vous demander j'ai ça il ne me reste plus que 32 iron ore j'ai bien tapé dans mes réserves mais j'ai mangé ma génération de steel qui se fait ce qui fait que dès que j'aurai fini de miner je vais aller dans le nether c'est ça qui était conseillé guide tac industrial age prochaine étape c'est de mettre du style pour faire un flit and steel et aller dans le nether j'ai du rubber tree j'ai de la creosote oil j'ai des diamants j'ai le metal former extractor c'est conseillé j'ai fait les power options c'est solar panel wind turbine j'ai donc j'ai des solar panel après il faut faire le blast furnace j'ai besoin d'un lien type faire plusieurs blast furnace c'est recommandé j'y réfléchirai pour l'instant je vais en laisser une mais tourner tout le temps même quand je vais faire autre chose et après je vais dans le nether le nether ça me permettra de faire des blast bricks pour faire un blast furnace de immersive engineering qui va beaucoup plus vite mais qu'en revanche ça bouffe j'ai besoin de 27 blocs et de mémoire c'est 27 fois 4 slag les slags je les gagne en craftant mon style là pour l'instant j'en ai 7 donc de toute manière c'est pas tout de suite tout de suite voilà vous faites le blast furnace qui tourne pendant que vous allez dans le nether parce que voilà mais une fois que j'aurai fini ça je serai prêt à passer dans l'âge du calcul c'est bientôt maintenant allez je vous laisse je vais miner bon j'ai 5 minutes qui restent dans cet épisode et je voulais quand même vous montrer ça alors j'ai un peu du metal chez moi donc il va falloir que j'aille ranger ça je vais mettre une porte aussi je vais pas assez de cuisson disponible on ferait ça plus tard une porte une porte une porte une porte ouais c'est bon j'ai plus besoin et bah je ferai une porte plus tard aussi il faut que je vous montre ça vite fait j'ai amélioré ma pickaxe je lui ai mis fortifié alors pour faire ça il faut ça là l'obsidian sharpening kit c'est très simple à faire parce que le molten obsidian tu mets juste de l'eau et de la lave dans ta smelterie puis ça te fait de l'obsidienne et après tu le fais directement dans la table de craft de thinker's construct ça fait partie des éléments comme une tête de pioche ou autre tu fais cet élément là tu mets avec un flint en amélioration de ta pioche et elle monte jusqu'au niveau bah là elle monte jusqu'au niveau comme si c'était une pioche en obsidienne donc elle peut elle a pourquoi est-ce que j'ai un mini level diamond ah non j'ai un mini level cobalt voilà c'est ça la tête ma tête de pioche a une nouvelle diamond et dans les faits ça va en améliorer le cobalt alors j'ai un truc un peu bizarre qui se passe avec ma mon jeu c'est qu'il est pas de la bonne taille je travaillerai ça plus tard dans les faits il est pas il fait pas tout mon écran c'est redimensionné chez vous donc vous voyez bien moi ça coupe ma barre je vais mettre en plein écran pour l'instant mais je traiterai ça plus tard vidéo full screen voilà je me fais juste une petite zone d'arrivée tranquille pour pas que ça spawn de partout cool j'arrive direct du cobalt je vais pas me plaindre ça permettra de faire une tête en cobalt plutôt qu'en bronze j'aime bien le cobalt ça m'igne super vite il faut juste que je fasse attention à pas tomber le mieux ce serait que je n'énerve pas les machins je ne sais pas ce que c'est que la pyrite donc dans le doute je prends voilà voilà je vais pouvoir les miner dans le lézer je vais miner un petit peu tranquillement oh putain j'avais pas vu en fait mon portail est directement devant de la lave j'ai créé un truc exit et voilà je vais miner un petit peu dans le lézer et puis je vous dis au prochain épisode pour la suite là on a fini a priori à peu près tout ce qu'on pouvait faire de l'âge dans lequel je suis donc voilà prochaine je me fais une calculette et on passe sur l'âge du calcul pour je vous préparerai ça et comme ça j'aurai plus qu'à passer à l'âge au moment où on se retrouvera ce sera parfait comme point de départ pour le prochain épisode à très bientôt ciao 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 et